Je reconnais certains noms, Luce Lepage à l'eau, c'est le fun, elle a été un peu une inspiration actuellement et une de mes modèles pour Éco, c'est le fun de te voir. Maintenant, si vous avez votre téléphone cellulaire de près, je le recommande pour rendre les périodes de questionnages et un petit jeu cohout, alors juste pour rendre le fonctionnement un petit peu mieux. Alors, le but de mon atelier, c'est un peu d'expliquer comment le programme Éco École Canada m'a aidé à former les jeunes leaders. Maintenant, ici, ma première question apparaît. Alors, si vous avez un téléphone pour balader la question, je pourrais aussi mettre le lien de forms dans le clavardage, mais il va falloir que je sorte ma présentation pour le faire. Est-ce que le monde sont capables de télécharge ou balader le code? Alors, ma première question pour vous, c'est de connaissez-vous le programme Éco École Canada? Mais vu que je vois qu'on n'est pas plusieurs, on pourrait juste répondre à la question de répondre à un clavardage. Je sais combien de personnes tu as pour... Alors, je sais que là, c'est un oui. Mais les autres... Excellent. OK. André, non. Un peu... Excellent. Alors, pour un peu le présenter, on va juste aller directement parce que vu qu'on n'est pas plusieurs personnes, on va juste répondre directement dans le clavardage. Pour les personnes qui sont ici qui ne savent pas c'est quoi, c'est un programme de certification environnementale pour les écoles. Un fait intéressant, c'est qu'un million d'élèves par année participent à ce programme au niveau... à travers le pays. Maintenant, le but d'Éco École est de former des leaders environnementaux, réduire l'impact écologique des écoles, ainsi bâtir des communautés scolaires respectueuses de l'environnement afin d'avoir un impact durable. Alors ça, c'est leur mission sur leur site web. Le fonctionnement, c'est afin d'être certifié comme une Éco École, les élèves doivent accomplir des actions et mériter des points. Alors, si tu accueilles 50, tu reçois bronze, argent, or et platine. C'est le niveau le plus prestigieux que tu peux recevoir. Maintenant, comment obtenir les points? Il faut accomplir des actions très spécifiques. Maintenant, je vois qu'André, je pense, de partager le site web d'Éco. Parfait. Alors voici, je dirais qu'il y a environ une banque de... une quarantaine d'actions. Voici une liste de certaines actions que tu peux accomplir. Il y a des activités ou des jeux de triage de déchets ou un nettoyage communautaire. Tu peux faire une action sur le détournage des déchets textiles. Alors, il y en a plein. Qu'est-ce que je trouve inspirant ou le fun, c'est que la plupart des actions, c'est pas quelque chose de spécifique que tu dois faire. C'est très général. Alors, qu'est-ce que j'aime de ceci? Si c'est quelqu'un qui est nouveau dans Éco, que ça peut être un petit peu... ça semble comme être beaucoup. L'action peut être aussi simple ou aussi complexe ou développée que tu veux. Maintenant, par exemple, repas sans déchets. Il y a aucune... Dans l'action, ça ne dit pas combien de fois que tu dois faire un repas sans déchets. Tu peux l'organiser une fois dans toute l'année scolaire ou tu peux le faire comme notre école. C'est une pratique une fois par semaine. Alors, c'est ça que j'aime de les actions. C'est à toi de décider comment te prendre pour le faire. Un autre fait intéressant que je trouve vraiment le fun avec Écoécole, c'est que les actions sont en lien avec les ODD. Alors, les ODD, c'est les Objectifs de développement durable des Nations unies. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi les Objectifs de durable. Maintenant, il y a une liste. Voici la liste. Et à chaque fois qu'un élève fait une action, ils doivent cocher quel ODD s'applique à leur action et en plus justifier le pourquoi. Alors, ceci expose les élèves à cette leçon internationale. C'est vraiment intéressant ce concept ici. Alors, je trouve ça vraiment bien. Sur le site web de Écoécole, ils ont mis des statistiques des ODD qui ont été le plus affectés. Vous pouvez aller visiter ça sur le site web. Maintenant, la vision de Écoécole Canada, c'est que chaque école au Canada soit une écoécole. Écoécole, vous allez remarquer, voici la carte de cette année. Puis, vous allez remarquer qu'il y en a, la plupart sont en Ontario. Ça, c'est, selon moi, à cause que Écoécole, je dirais quatre ans passés, était Écoécole Ontario et non Écoécole Canada. Alors, il y a eu un changement. C'est pour ça qu'il y en a moins plus loin, mais il y en a plus en Ontario. Puis, maintenant, n'hésitez pas à me poser des questions, de m'interrompre. On est un petit groupe. Alors, j'aime ça vous voir poser des questions. Alors, j'aimerais qu'on fasse un petit jeu de Kahoot. Alors, si vous avez votre téléphone ou sinon, je vais afficher, tu peux le faire directement sur ton ordinateur. Je vais vous donner le code. Alors, allez sur le site web kahoot.it. OK, Crystal dit que de son côté, l'écran est noir. J'espère que ce n'est pas là. Est-ce que toi, André, tu vois encore mon écran? Oui, moi, ça va très bien. OK, elle quitte puis elle revient. Alors, j'ai vu le site web. On peut aussi scanner le code QR, je pense, dans ton écran. Puis, ça nous permet d'arriver directement sur Kahoot. Oui, le code QR vous apporte à le jeu. Puis là, je vais juste commencer le jeu aussi. Puis là, je vais voir que j'ai fermé. Excellent. Ah, je l'avais puis il a disparu. Ah non, je ne veux pas aller à ça. Je vais aller à ça, mais c'est pas de décor. Ah, je l'avais ici puis il a fermé. La technologie, c'est le fun quand ça fonctionne. Désolée. Alors, on va faire un petit jeu de triage. Je vous fais vivre un jeu qu'on a fait au niveau de l'école. Et c'est pas exactement le même jeu, mais c'est très similaire. Bien sûr, Kahoot veut qu'on achète des choses. Vas-y. Le triage des déchets est un grand, grand défi. Non seulement dans les écoles, mais pour la ville, pour toutes les municipalités. Les élèves, le code s'en vient là. Je vais vous le partager dans une seconde. Je vais juste commencer et le code va apparaître. Le triage, les élèves sont en train de contaminer les déchets dans nos écoles. Et on a remarqué que c'est pas juste les élèves, c'est aussi le personnel. Alors, le code appareil, je vais baisser. Alors, c'est 8150734. On va le mettre dans le chat. On va prendre les joueurs. Ah, Crystal, j'espère que ça fonctionne de ton côté. Mets-la à l'écran. Il nous manque peut-être une personne, mais autrement, on est à peu près tout cela, je pense. On est tout cela. Excellent, on démarre. OK, triage des déchets. On va voir si vous êtes capable de bien trier vos déchets. Alors, question numéro 1, les ustensiles en plastique. Est-ce que tu mets ça dans les ordures, le recyclage, le compostage ou aucune de ces réponses? OK, on a des faux. Deux. Deux de cinq l'ont eu bien. Alors, les ustensiles en plastique sont un plastique à usage unique. Alors, tu l'as peut-être utilisé pour 30 secondes pour manger un petit repas. Puis, ensuite, il finit au dépotoir pour 500 ans. Alors, c'est ordures. Le plastique n'est pas capable de se faire recycler. Ou ce plastique n'est pas capable, c'est trop petit. Bravo, je m'attendais que l'euse était pour l'avoir. Alors, les sacs d'emballage en plastique. On voit ça dans nos dîners. Les élèves le met pas à la bonne place. Alors, ordures, recyclage, compostage. OK, alors encore, ça s'améliore. C'est un défi. Les élèves pensent que ça va dans le recyclage, mais c'est poubelle. Je pense qu'aussi qu'il y a un lien. Il y a quelque chose de psychologique avec le recyclage. Le monde se sent coupable d'acheter quelque chose à la poubelle. Et il se sent comme, ah ben, c'est recyclable au moins. Mais en réalité, si nos bacs de recyclage sont contaminés, et s'ils sont contaminés, les concières doivent le mettre tout à la poubelle. Alors, ça se fait même pas recycler. Et est-ce qu'on sait vraiment si à la fin, ce plastique-là se fait recycler? Suivre le système de recyclage n'est pas une solution. Alors, c'est un grand défi. OK, NFL à amont. Un mouchoir. Maintenant, nous avons du compost... Je devrais rien dire. Ordures, recyclage et compostage. Ah, OK, j'ai quasiment dit la réponse. Alors, nous à l'école, nous avons du compostage. Alors, bravo, tout le monde là, il vient. Une boîte de jus qui n'a pas la paille à l'intérieur. Alors, les boîtes de jus qu'on voit au dîner, ordures, recyclage ou compostage. OK, c'est mieux là. Alors, oui, celle-là peut se faire recycler. D'abord, la paille est enlevée. Les élèves sont un petit peu restés. Ils n'enlèvent pas la paille. Alors, les pailles en plastique ne se font pas recycler. Oh, Christophe Lamotte. C'est compétitif. Alors, j'ai ici le plastique numéro 7. Alors, les Lunchables, peu importe le bas ou le haut, les deux vont à la même place, on va dire. C'est un indice. OK. Alors, j'ai actuellement pris ceci la semaine passée. Grâce à ma direction, le bas est un plastique numéro 7. Maintenant, moi, je me base sur les déchetteries à Sudbury. Alors, ça se peut que les programmes sont différents à Ottawa ou à Thunder Bay. Mais Sudbury, le plastique numéro 7 n'est pas recyclable. Ah! OK. Là, c'est temps à faire. OK. Les emballages de bord à chocolat. Ordures, recyclage, compostage. On est à Halloween, là, pas longtemps. Ah! Là, ça fait le plus gros combo. Alors, c'était la ordures. Alors, bravo. OK. Le papier brun. Nous, dans nos salles de toilettes, il y a du papier brun pour essuyer les mains. Alors, ordures, recyclage, compostage. Bravo! C'est compostage. Alors, maintenant, dans nos salles de toilettes, on a seulement des bacs de compostage. Alors, c'est une façon à minimiser les déchets. Oui. Très bien. Sept bonnes réponses à filer. Dernière question. Ouh! Anne-Michel. On ajoute quelque chose. Alors, les sacs Ziploc. Désolé, ma photo n'est pas la meilleure. Alors, ordures, recyclage, compostage. Selon l'image qui est là. OK. Alors, c'est un petit peu une question piège. C'est une question piège, ça. Oui, certain. Alors, si tu enlèves le zipper, cette partie-là, c'est ordures, mais le bas peut être recyclé. Mais, selon l'image, tout était là. Souvent, les élèves ne prennent pas le temps de déchirer la fermeture éclair. Alors, ça, c'est un problème. Alors, je vois ici… Ah, j'entends ça. OK. C'est revenu. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, oui, Anne-Michel, emballage de bonbons, est-ce que c'est avec TerraCycle? C'est-tu avec cette organisation-là? C'est quelque chose que nous aimerions… Oui. On a eu les boîtes TerraCycle pour les masques pendant la pandémie, mais là, on aimerait… J'en ai aussi les boîtes TerraCycle pour les gants en plastique pour les laboratoires de sciences. Alors, ça, c'est le fun. Excellent. Donc… Podium, on devine qui va gagner. TD, numéro 3. NBA, NFL et… Plus. Mais André va confirmer, je ne suis pas une personne compétitive. Non? Right, Andrew? Non, pas du tout, vraiment. Surtout au golf, ne vous inquiétez pas. C'est ça, c'est ça. OK. C'est le fun. OK. Alors, bravo. Alors, ça, c'est un exemple de jeu que nous avons joué au niveau de toute l'école. On a fait un Teams Live et les élèves ont mené le jeu juste pour aider. Et ensuite, ça nous avait apporté à une compétition qu'on a faite entre les salles de classe. Pendant la pandémie, les élèves devaient manger dans les salles de classe l'an passé. On voyait que c'était vraiment grave. Donc, la classe gagnante méritait un dîner pizza. Et en plus, pour éduquer le monde, les élèves ont fait des affiches, des posts sur Instagram, des stories sur Instagram, parce que nos élèves sont plus forts sur Instagram que Facebook. Les parents sont plus forts sur Facebook. Alors, il y avait des questionnements. Ils pouvaient cliquer la bonne réponse. Puis là, on dévoilait c'était quoi la bonne réponse. On avait fait ça pour quelques semaines à chaque jour. Alors, c'était vraiment le fun. Maintenant, là que je sais, si vous savez, est-ce que les écoles de votre conseil sont des éco-écoles? Alors, vous pouvez juste répondre dans le clavardage au lieu d'aller aux forums, vu qu'on est un petit gras. Là, je sais que c'est un oui. OK, excellent. Maintenant, est-ce que Anne-Michel, Nancy, êtes-vous des conseillers pédagogiques ou des directions d'école? Seulement un officiel. CP? OK. Parfait. Alors, c'est le fun. Au moins, vous voyez que c'est quelque chose que vous avez déjà. J'aimerais ça que le but soit plus d'école, comme la vision d'éco-école. Maintenant, j'ai trouvé cette phrase ici venant de Franklin Roosevelt. Nous ne pouvons peut-être pas préparer l'avenir de nos enfants, mais nous pouvons au moins préparer nos enfants à l'avenir. Alors, c'est ça le but d'éco-école, c'est de former des leaders. Puis moi-même, ça fait cinq ans depuis que j'ai commencé l'éco-école et j'ai fait du chemin à apprendre comment gérer ceci. Maintenant, pour ceux et celles qui ne le savent pas, chaque action, il y a des questions que vous devez répondre. Puis j'ai établi qu'il y a deux questions qui sont les plus importantes. Il y en a deux que je veux miser dessus. Une des premières grandes questions d'éco-école pour chaque action, ça va te demander quelle opportunité de leadership cette action a-t-elle offerte aux élèves? Maintenant, ça va te demander une liste, puis il faut que tu en coches au moins une pour avoir des points. Alors, est-ce que l'élève a planifié ou organisé l'action et les événements? Est-ce que l'élève a communiqué les objectifs de l'action à la communauté scolaire? Alors ça, c'est celui que nous autres avons mis beaucoup dessus. Est-ce que l'élève a créé des documents ou des ressources de communication? Est-ce que les élèves ont dirigé l'action et les événements correspondants? Est-ce que les élèves ont développé des partenariats avec d'autres clubs ou d'autres écoles ou des groupes communautaires à travers l'action? Est-ce que l'élève a été des mentors au sein de l'école ou ont sollicité l'implication d'élèves de différentes écoles afin de renforcer l'action? Maintenant, il ne faut pas que tu dis oui à chaque question. D'abord que tu en as dit oui à une. C'est ça le plus important. Maintenant, pour retourner à celui où on parle de partenariats avec d'autres clubs, j'aimerais vous donner un exemple. J'ai une élève qui est la présidente de notre parlement des élèves, mais elle a aussi été membre de ÉcoÉcole. Mon but avec elle, c'était de marier les deux. On était supposés d'avoir une danse qui a été annulée en fin de compte, mais on était supposés d'avoir une danse de Noël avec un souper. Puis je voulais que cet élève ici s'assure que c'était pour être un souper, peut-être zéro déchet ou minimiser les déchets. Par exemple, avoir des vraies ustensiles au lieu d'avoir tout en plastique ou avoir des assiettes en papier compostable. Alors, on voulait virer la danse en étant écologique, mais en bout de ligne, elle a été annulée cette année, mais on espère que des clubs se travaillent ensemble. Une autre, la deuxième question que je trouve la question vraiment importante. Quelles stratégies de communication ont été utilisées par les élèves pour communiquer efficacement leurs initiatives à la communauté scolaire? Alors, est-ce qu'ils ont fait des assemblées ou une présentation en classe ou faire un kiosque? Est-ce qu'ils ont fait des infolettres? Ici, j'ai une photo du kiosque d'un élève. Ici, c'est une infolettre ou une affiche que les élèves ont faite pour la journée petite laine. Des affiches, avoir des babillards. Alors ici, c'est notre babillard à l'école. Est-ce qu'ils ont communiqué via les médias sociaux? Nous, on utilise beaucoup les médias sociaux. Voici une autre affiche. Faire des annonces, soit au micro, soit par des vidéos et ou avoir des prix. Alors, il y a certaines actions parce qu'on a été communiquer avec des compagnies locaux pour donner des cadeaux, pour aider à avoir des prix pour nos jeux ou nos compétitions. Maintenant, une recommandation pour les médias sociaux. Pour rendre la tâche plus facile, j'ai demandé d'avoir accès comme prof. On ne veut pas que les élèves aient accès aux médias sociaux rattachés à notre école. Alors, moi et une autre enseignante, on est les enseignants qui ont le code pour l'Instagram. Alors, les élèves m'envoient leurs affiches et là, c'est moi qui les mets sur les médias sociaux. Ce n'est jamais les élèves directement. Ça, ça pourrait être un désastre. Maintenant, j'aimerais vous donner un exemple de comment j'ai appris l'importance que c'est les élèves qui mènent les actions et non moi ou l'enseignant responsable. L'an passé, nous avons décidé de participer à la journée « Amène-moi dehors » qui était au mois d'octobre. On s'est pris un petit peu à la dernière minute. J'aurais voulu inclure la classe de leadership. Il y a eu un manque de communication. Alors, c'est moi qui ai envoyé le courriel au membre du personnel. C'est moi qui s'est assuré qu'il y avait des photos qui ont été prises. C'est moi qui ai fait l'affiche pour mettre sur le Instagram. Puis, à la fin, quand on est allé pour répondre aux questions, je n'étais pas capable de dire oui que l'élève a été un leader. Puis, on a eu deux sur cinq. Tout ce travail-là pour deux points de cinq d'éco-école. Donc, j'ai appris ma leçon et j'ai vu l'importance que il faut que ce soit les élèves qui mènent l'action. Donc, ça, c'est juste un petit peu un exemple d'un cheminement que j'ai fait. Voici d'autres exemples d'affiches que les élèves ont fait à travers les années. Ça, c'était des affiches pour les dîners sans déchets. On a eu une journée de transport durable et actif. L'élève a créé un sondage qui a été partagé à la période 1 pour que toute l'école réponde au sondage en même temps. On a aussi participé, on participe à chaque année, ceci est au mois de mars, la journée grande gorgée. Le but de cette journée est de sensibiliser les élèves au sujet de l'eau potable et l'accessibilité. Maintenant, je vais vous poser une question. On va le donner, choix multiple, puis encore, on va juste répondre dans le chat, vu qu'on n'est pas plusieurs. Si je vous demandais à deviner le pourcentage d'eau potable sur notre planète. Oui, Anne-Michel, la présentation, elle est au début dans le chat. C'est un format PDF, mais si jamais tu veux le format PowerPoint, je pourrais te l'envoyer. Je pourrais l'inclure après. Alors, je vais vous demander de deviner quel pourcentage d'eau potable avons-nous sur notre terre qui est actuellement buvable, potable? On va voir si c'est 15 %. Pas de l'eau potable. Pas de l'eau potable. 10 %, Crystal? 12, 20. André, si tu m'as, si tu dirais, ton micro est allumé. Tu pourrais que je le dis? 25. Alors, c'est actuellement 1 %. C'est tout. Alors, les élèves ont fait de la recherche. C'était trois filles de neuvième année l'an passé qui ont organisé cette action. Elles ont fait la grande recherche. Elles ont créé des gouttes d'eau. Puis, elles les ont collées tout partout près des abreuvoirs, à chaque abreuvoir dans l'école. Et elles ont envoyé un sondage dans Forms avec 10 questions, choix multiples, au sujet des faits de l'eau. Puis, on l'a envoyé à la période, j'oublie quelle période, c'était la période 3. Les filles ont fait une annonce au micro. Elles ont dit, OK, tout le monde, 1, 2, 3, go, prenez votre gorgée d'eau. Et ensuite, faites le sondage. Puis, les profs, j'ai demandé aux enseignants de prendre une photo des élèves. Puis, ils nous l'ont envoyé. Et en plus, il y a certains membres du personnel que ça mène une conversation dans leur classe après face à ce qu'ils ont appris. Parce que, regarde, vous autres, les adultes, on ne connaît pas les réponses à trois quarts de ces questions. Moi, j'apprends tellement à travers de ceci et les élèves en même temps. Alors, même si mes élèves sont dans le club d'environnement, ça ne veut pas dire qu'ils sont des experts dans l'environnement. Ils sont en train d'apprendre avec moi à travers notre recherche. Alors, c'est super. Le fun. Ça, c'est un exemple d'une action que les élèves ont fait. Ça, c'était ma question que j'avais pour vous, mais on l'a déjà fait. Parfait. Ici, quelques années passées pour notre journée de la Terre, les élèves du club, ils ont créé des biscuits qui avaient l'arrière des petites planètes. Il y a aussi l'action une heure. Je pense qu'en même temps, c'était un dîner sans déchat cette journée-là. Puis, on avait une vente des ustensiles en métal dans des petites pochettes. On avait fait comme un craft show, genre. On a aussi participé à chaque année à une heure pour la Terre qui est au mois de mars. La vraie Earth Hour en anglais, c'est un samedi. Mais nous, le vendredi, on éteint les lumières au niveau de l'école. On demande aux profs de ne pas utiliser leur portable ou leur smartboard ou leur technologie. Et on retourne à comme une journée plus calme. On a gardé des lumières dans les salles de toilettes et dans les floodlights dans le corridor pour la sécurité. Mais la plupart des profs ont participé. C'était vraiment le fun. Maintenant, comment former des adolescents leader? Donc, ici, encore, ne gênez-vous pas. Vous êtes un petit groupe. Allumez vos micros. Vous pouvez allumer vos caméras. Avez-vous quels défis? Puis, soyons honnêtes. Quels défis avez-vous affrontés en travaillant avec des adolescents? Ou s'il y en a qui travaillent aux primaires, des enfants lors de l'organisation de n'importe quel projet? Avez-vous vécu des défis? Vous pouvez l'écrire dans le chat ou vous pouvez... Ah, j'ai... OK, oui, là, je vais le partager après, là, une fois qu'on a terminé. En est-ce qui aimerait partager des petits défis? Oui, vas-y. Pour moi, c'est à Thunder Bay. Je pense qu'au niveau de l'engagement, depuis la pandémie, on voit que les élèves ne veulent pas arriver plus tôt, veulent quitter tout de suite après les classes. Il y en a qui ont encore des travaux à temps partiels. Je pense que c'est la peur de l'engagement. Ils veulent faire le strict. Qu'est-ce qui peut être fait à l'école? Alors, c'est ce que j'ai remarqué chez nous. Je suis en accord. Pour moi, pour gérer mon club, pour avoir le plus d'élèves qui viennent, parce que je fais une rencontre par semaine à tous les mercredis, je le fais à l'heure du dîner, parce que si je le fais à plein d'école, la plupart des élèves ne vont pas être là. Puis là, l'année prochaine, je vais vivre un défi, parce qu'on tombe à deux dîners. Donc, ça, ça va être un défi pour moi, parce que je ne vais pas avoir le même dîner, senior ou junior. On verra comment, l'engagement de mes élèves après l'école. Ça, ça, ça va être intéressant. Il y en a-tu d'autres défis que vous avez vécu? Persévérance? Oui, absolument. Des clubs, ce n'est pas leur numéro un sur leur liste de priorités. Leurs devoirs, leur emploi à temps partiel. Le club, c'est quelque chose qu'ils sont capables, à la dernière minute, de dire « Ah, madame, je ne peux plus rester ce soir. » « Ah, madame, je ne peux plus. » Il y a un niveau de fiabilité qui tombe là-dedans. D'intégrer à l'apprentissage, oui, absolument. Fiabilité, comme Crystal est en train de dire. Puis ça, ça fait partie de l'apprentissage pour eux autres. Alors, de leur faire comprendre que, tu sais, donne ton nom, là, tu ne peux pas juste décider à la dernière minute, là. Comme, je comprends, là, qu'on a des défis. Mais moi aussi, là, je m'ai assuré d'être cité. Ça, c'est bon pour eux autres à vivre, ces choses ici. La plupart de mes élèves, je leur ai carrément demandé « Pourquoi? Pourquoi êtes-vous dans ce club? » Et là, beaucoup m'ont répondu « Parce qu'on n'est pas sportif. » Puis on voulait juste faire un club dans l'école. Puis il n'y a pas beaucoup de différentes sortes de clubs. Ce n'était pas parce qu'ils étaient axés sur l'environnement, mais en même temps, ils sont en train d'apprendre. Maintenant, mon règlement numéro un, quand tu fais partie du club, c'est que tu dois être impliqué dans une action. Il ne faut pas que tu sois seul, mais tu dois l'organiser. Maintenant, voici des défis que j'ai vécu. Surtout au secondaire, au niveau de la confiance. Les élèves, s'ils disent « OK, il faut qu'il y ait une annonce au micro. » « Ah non, il y en a qui ne veulent pas lire. » C'est la gêne, être sur une vidéo qu'on va mettre sur les médias sociaux. Alors, il y a des fois le temps que ça prend. Les ressources aussi, si on veut des subventions pour bâtir quelque chose, on a besoin de faire demande pour de l'argent, que ceci peut prendre du temps. Et je dirais mon numéro un, c'est nous, à Sudbury, la réalité francophone n'est pas pareille que peut-être à Ottawa. Les élèves sont très anglicisés, donc quand ça vient à écrire un courriel, faire des affiches sans faute d'orthographe, la syntaxe de phrase, je dois passer beaucoup de temps à corriger ou j'encourage les élèves d'aller voir un autre, de se débrouiller et aller voir quelqu'un d'autre. Alors, ça, c'est un défi parce que je pourrais envoyer le courriel dans 15 minutes, pas de problème. Mais là, si je veux que l'élève écrive le courriel, il doit me l'envoyer, il faut le faire vérifier. Ça, ça ajoute du temps à une action. Mais il y a une valeur, ça vaut le temps. Alors, c'est ça un de mes grands défis. Le fonctionnement de notre club, comment je m'ai pris pour le faire, c'est que les élèves, au début de l'année, ils mettent leur nom, ils viennent, je leur donne accès au site web, je leur donne accès à le mot de poste de notre plan. Je veux que les élèves naviguent le site web et ils doivent choisir une action qu'ils aimeraient entreprendre. Il ne faut pas que l'élève le fasse seul, ils peuvent le faire à un petit groupe d'amis. Souvent, je vois comment les 9e années vont se mettre ensemble, les 3e, 10e années vont se mettre ensemble, les 11e, 12e. Mais ils doivent organiser au moins une action. Et ensuite, c'est de décider, OK, quel mois qu'on fait quelle action. Alors ça, ça prend beaucoup de temps au début de l'année. Une fois que les actions sont décidées, je crée des petits groupes de clavardage dans Teams avec le groupe. Alors, j'ai mon groupe de repas sans dîner, j'ai le groupe de triage de déchets, j'ai le groupe qui fait ça. Alors, il ne faut pas qu'on se rende compte qu'ils sont trop occupés. On est juste capable de se clavarder dans le chat. Alors, c'est une solution à l'idée qu'ils sont trop occupés. Ils m'envoient leurs affiches via Teams. Alors ça, ça fonctionne très bien. OK, j'ai une vidéo ici que j'ai peur que ça ne va pas bien fonctionner. André a peut-être réenvoyé, il l'a mis au début du chat, il a envoyé le lien. Alors, je ne sais pas si c'est mieux qu'on prenne quatre minutes, la vidéo est juste en bas de quatre minutes, pour l'écouter tout seul ou je pourrais le faire jouer. Puis si vous voyez que c'est trop saccadé, on peut... André, est-ce que toi, tu voudrais le jouer? Parce qu'on a vu que ça fonctionnait mieux de ton côté. Moi, je suis prêt à l'envoyer, si tu le souhaites. Oui, bien, tu peux en mettre le clavardage, peu importe. Alors, si vous voyez, vous pouvez juste nous mettre en surdine, l'écouter, puis on revient. Alors, c'est une vidéo de mes élèves qui parlent un petit peu de leurs expériences à Échos. Alors, on va écouter la vidéo à partir de... André. Est-ce que vous entendez le son? Non, le son, tu as oublié de partager, je pense, le son. Bon, pourtant, OK. Attends un petit peu, je dois revivre ça. Une excuse. Je reviens ici, derrière. Je fais ceci. Je vais partager le lien YouTube dans le chat. Oui, là, c'est fait. Là, c'est beau, comme ça. Et voilà. Là, on devrait entendre le son. Par exemple, pendant deux ans de temps, j'ai organisé... Écoéquipe me permet d'être un leader, car pour compléter une action, je dois accomplir plusieurs tâches. Par exemple, pendant deux ans de temps, j'ai organisé Dîner sans déchets, d'où je devais créer des annonces publicitaires et des annonces pour la radio étudiante le matin. Je devais aussi trouver des élèves pour m'aider et m'appuyer à faire la vérification des dîners. Toutes les préparations et toute l'organisation, j'ai faites par moi-même, mais avec le support de madame. Pour moi, le club d'éco, ça m'a vraiment aidée avec les aspects sociaux, ça m'a vraiment aidée à sortir de ma coquille. L'année passée, j'ai organisé à la planification et à la construction de notre forêt nourricière. Donc, j'étais là vraiment du début jusqu'à la fin. J'ai assisté à écrire des courriels, j'ai assisté à des rencontres, toute la planification, l'achat de toutes les plantes et toutes les ressources qu'on avait besoin. Pendant l'été, j'ai venu à l'école et j'ai arrosé à chaque couple de jours. Pour les prélèvements de fonds, j'ai assisté à un marché à Sudbury, à Sciences Nord, pour une vente de baril de prix. Donc, ça, il fallait vraiment que je parle aux gens. Au début, j'étais un peu inconfortable, mais ça m'a vraiment, vraiment aidée. Puis, on a vraiment bien fait avec ce prélèvement de fonds-là. On a eu tout l'argent qu'on avait besoin. Ça l'a vraiment, oui, ça l'a vraiment bien. L'éco-équipe m'a donné la chance d'augmenter mon autonomie ainsi que mon sens d'organisation. J'ai pu organiser une activité de radon. Donc, j'ai mis des détecteurs de radon dans mon école pour détecter le montant qui était nocif ou pas dans l'école. Donc, avec les résultats, j'ai pu informer les gens dans l'école que nous étions corrects et que les Ghostbusters de radon n'avaient pas besoin de venir nous sauver. L'année passée, j'ai organisé l'action de journée de transport durable. Donc, j'ai fait une vidéo pour annoncer la journée à toute l'école et envoyer une lettre dans le portail aux parents, des élèves. Aussi, on a fait des sondages pour vérifier qui a participé à notre journée. Et le but était d'encourager les gens de notre école à trouver une façon durable et plus bonne pour l'environnement de venir à l'école. J'ai organisé l'action de petite laine. C'est qu'on baisse la température de l'école et on peut porter des vêtements chauds pour la journée. Et puis, ça m'a donné l'occasion de réussir parce que j'avais besoin de faire des connexions avec des gens pour vérifier comment faire des choses. Non, j'avais besoin de parler au concierge et voir comment l'école est chauffée en premier. Après ça, on devait demander au concierge de baisser la température pour nous. J'ai commencé un programme de recyclage pour des tubes à Pantada avec TerraCycle. Et c'est encore en progrès. Il faut que je fais tout de suite une vidéo pour l'annoncer à l'école. On est à l'école et un petit groupe de savants, nous autres, on a été planter des arbres. C'était pour aider avec la biodiversité de l'endroit parce qu'il y avait déjà beaucoup d'arbres, mais on a planté, je pense que c'était des petits. C'est dans un groupe et on est en train de planifier un mur vivant. Alors, on aimerait avoir la verdure des plantes dans l'école et d'or afin d'améliorer les études qui font ce qui est mieux pour la santé des élèves et la concentration. Donc, on aimerait ajouter un mur vivant à l'école. Merci. Alors, évidemment, lorsque je dis à mes élèves, ah oui, ça c'est la même, ça c'est une vieille vidéo, ça c'était pour nos portes ouvertes. J'ai un deuxième vidéo à vous montrer au sujet de le radon que Chanel, une élève, a organisé. Maintenant, quand ça vient à organiser les actions, je ne dis pas à l'élève, ok, go bye, je vous laisse seule. J'ai rencontre, je rencontre le petit groupe qui décide une action pour faire, ok, qu'est-ce que vous voulez faire? Puis là, ça vient des fois comme, ok, ils ont besoin d'idées. Qu'est-ce que vous pensez? Comment allez-vous communiquer à l'école? Comment souvent est-ce que vous voulez faire ceci? Alors, on fait genre un plan que j'ai créé pour eux, on le met dans un fichier OneNote, puis là, les élèves, je suis comme, ok, go. Puis là, il faut donner des dates limites pour eux autres parce que sinon, ça ne se fait pas, ça tombe avec la fiabilité. Ah, bien correct, Luce. Luce, actuellement, elle a été un mentor pour nous. On a fait des rencontres avec Luce qui travaille au CSPGNO pour nous aider avec notre nourricière, alors c'était bien le fun. Maintenant, j'ai peur de manque de temps, on va juste envoyer le lien du radon à Champlain, on ne va pas la jouer, juste parce que je n'ai pas grand temps de reste. Je vais juste finir ma présentation ici. Parfait, le lien a été partagé dans la boîte de clavardage, moi je vais, parfait. Je vais juste voir le clavardage ici. Ok, bon, alors, Véronique, elle a parlé de notre forêt nourricière, c'était un vraiment gros projet qu'on nous avait fait l'année passée. Ça a été une inspiration du documentaire Biggest Little Farm sur Netflix, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est fantastique. Puis, c'est tous des fruits, des plantes qui sont indigènes, mais qui peuvent revenir à chaque année. Et le but, c'est que ça devient, évidemment, ça n'a pas vraiment l'air d'une forêt, mais ça s'appelle une forêt nourricière. Sudbury Shared Harvest est une organisation à Sudbury, évidemment, à but non lucratif. Dans le but de, eux autres, ils ont bâti des forêts nourricières tout partout dans la ville. Alors, on a fait un partenariat avec eux. Elles ont venu dans notre école faire des présentations à mon club, expliquer c'est quoi pour décider, est-ce qu'on fait ceci? Alors, tout à travers le projet, Sudbury Shared Harvest nous ont coaché. Alors, c'était vraiment le fun. Le but aussi, c'est qu'on aimerait l'intégrer dans les salles de classe. Moi, je veux intégrer cette forêt ici dans le cours de neuvième année sciences en bio. Nutrition, il y a plein d'herbage. Les classes de nutrition, elles ont déjà sorti dehors. Ça, c'est des pommiers. Il y a des fraises là-dedans, des framboises. Et c'est ça. Donc, ça, c'est un petit peu des photos lors de la planification. La dame ici vient de Sudbury Shared Harvest. Et elles nous ont aidé à semer des graines pour notre forêt. Et Véronique, elle, elle a passé tout son été à donner de l'eau. Éventuellement, notre forêt nourricière n'aura pas besoin qu'une personne va donner de l'eau. Ils ont dit peut-être un été ou deux. On verra l'été prochain. Parce que Véronique a gradu cette année. J'espère qu'elle va continuer à venir aider. C'est une forêt genre un peu communautaire. Mais dans nos prochaines étapes. Maintenant, le but, c'est que j'aimerais développer des leaders au niveau de toute l'école. J'aimerais que les membres du personnel s'engagent. Puis, il y a une action, ça s'appelle littératie environnementale, que tu dois faire. Et c'est celui-là qui est probablement le plus complexe, qu'idéalement, qu'une direction même aiderait à mener cette action ici. C'est de demander aux membres du personnel. Alors, moi, une fois par mois, à les réunions mensuelles, je demande aux membres. Est-ce que vous avez fait des leçons liées à l'environnement ou des leçons liées à le colonialisme au Canada, la réconciliation, l'équité? Parce qu'il faut dire oui ou non et combien d'heures. C'est qu'il y a eu de l'enseignement en pleine heure. Alors, c'est l'action probablement qui est le plus de travail. Mais là, j'ai figuré un bon système. Et là, maintenant, les enseignants sont en train de… Ils ont accès au site web aux enseignants. Puis, ils peuvent aller naviguer le site puis décider s'ils veulent faire une action avec leur classe. Alors, voici un exemple. Mathématiques, précollégiales, ils ont décidé d'embarquer dans l'action voiture électrique. Alors, dans le kilombre de mathématiques, ils doivent faire l'achat d'un char. Puis, l'enseignante a vu qu'ils ont tous acheté des gros camions. Il n'y a aucune voiture électrique qui avait été recherchée. Alors là, les élèves doivent faire la recherche sur les voitures électriques. Ils ont fait un partenariat avec Bélanger Ford à Chelmsford. Ils sont venus amener un Mustang électrique à cette clausse-là. Puis, ils ont été capables de tout voir. C'était Halloween, il y a des costumes dans la photo. Puis là, les élèves doivent faire la recherche. Puis, ils vont faire des posts sur Instagram au sujet de ce qu'ils ont trouvé. Ça, c'est super. Et l'enseignante va répondre aux questions dans le chat, les questions de certification. Les classes de nutrition. Alors, l'enseignante a fait demande pour des subventions pour acheter des tours nutritives. Alors, la laitue, surtout, elle coûte cher. C'est le fun d'avoir ça. Puis, aussi, on a acheté une machine de compostage, un « food cycler ». Alors, c'est tout intégré dans d'autres cours. Puis, les élèves dans ce cours-là, là, c'est de trouver des occasions de leadership pour eux. Un autre gros projet qu'on veut faire cette année, c'est bâtir un mur vivant. Alors, ça, c'est des photos. Ce n'est pas ça qu'on a dans notre école encore. Mais c'est ce qu'on aimerait avoir. Alors, les élèves de 11e année ont commencé, ils ont fait les appels. Là, on est en attente pour des subventions pour voir si on est capable de financer le projet. Alors, c'est notre prochaine étape à venir. ÉcoÉcole, ici, on est dans les médias sociaux sur le site Web. Et si jamais vous voulez mieux connaître ÉcoÉcole, leur site Web, il y a un lien ici de les questions juste pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Parce que c'est assez… Ce n'est pas si complexe que ça, mais ça s'apprend assez bien. Alors, c'est tout pour ma présentation. J'ai fait de mon mieux pour finir en temps. J'ai mis mon adresse courriel. Et aussi, si vous voulez des inspirations, des idées, j'ai aussi mis le code cœur pour l'Instagram de Champlain. Parce que c'est là où on met beaucoup de nos affiches. Est-ce que vous avez des questions à me poser juste pour mieux comprendre? Ou si vous avez des idées à partager d'actions que vous faites? Ah, André, on ne t'entend pas. Oui, je vais partager le lien de la présentation, si tu peux. Oui. Une chose est certaine, Chantal, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, tu nous as vraiment engagés dans un processus de réflexion qui est vraiment hautement pédagogique. Parce que si les jeunes, on est capable, à travers les projets que tu as présentés, l'expérience que tu as vécue avec les jeunes, l'expérience que les jeunes ont vécue, où ils étaient des initiateurs, ils ont réalisé, ils ont géré des projets. C'est vraiment un signe d'engagement profond des jeunes. Quand on est capable de l'associer à leur apprentissage à travers des cours concrets, pour ne pas qu'on ait l'impression que c'est comme du surplus qu'on doit faire, mais que les élèves sont capables de voir qu'ils sont engagés aussi dans un processus d'apprentissage qui est lié à leur programme ou au programme des profs, c'est tellement un beau défi que tu relèves en faisant ça. Parce qu'on devine qu'une des compétences importantes dans nos programmes de cadre, c'est celle de l'innovation, de la créativité et de l'entrepreneuriat. En permettant à des jeunes de vivre ce genre d'expérience dont tu nous as partagé, écoute, vraiment, on est en train de transformer l'éducation, de la rendre beaucoup plus innovante et beaucoup plus engageante pour les jeunes. Donc, merci beaucoup, Chantal. Merci. Ça tombe aussi avec apprentissage par expérience. Les élèves ont une fierté après qu'ils organisent quelque chose, sont fiers de ce qu'ils ont fait. C'est le fun. Tout à fait. Et là, j'ai mis dans la boîte de clavardage un formulaire de rétroaction, s'il vous plaît. Donc, on vous demande de le compléter, tout simplement pour nous orienter, nous, dans les prochains colloques qu'on aura à préparer. Et je vous place aussi dans la boîte de clavardage le lien à la prochaine rencontre, qui est la rencontre avec Philippe Longchamp. Et ça colle très bien avec ce que tu as partagé, Chantal. C'est toute cette idée un peu aussi de la pensée critique qu'on développe chez les jeunes, leur capacité de prendre des décisions, de juger des choses, de s'engager dans la transformation de la planète. Donc, j'ai simplement déposé le lien que vous retrouvez sur le site web aussi. Mais si on veut y aller directement, ça nous permet d'aller dans la prochaine rencontre qui va avoir lieu dans à peu près une dizaine de minutes. Donc, il y a certainement encore de la place, Chantal, pour des questions. S'il y a des gens qui ont des questions, que ce soit Jo, Anne, Christelle ou Nancy, n'hésitez pas. Je n'ai pas la petite trombone pour mettre un attachement, pour mettre mon lien, de ma présentation. Si je te l'envoie, André, tu serais-tu capable de… Oui, je serais capable de la mettre dans la boîte de clavardage. Oui, là, je vais partager la vidéo de Radon aussi. Ah, ça, je l'ai fait déjà. Ah, tu l'as fait? OK. Oui. La seule chose qui resterait, c'est peut-être ta présentation que tu pourrais mettre dans la boîte de clavardage. Oui. Et puis, n'importe qui qui reviendrait dans la rencontre qu'on a eue aujourd'hui, si vous allez dans la section conversation, vous allez revoir un peu ce qui a été partagé aujourd'hui. Ah, ils disent aussi, Christelle dit que tu peux partager via ton OneDrive si c'est sauvegardé là-dessus. Tu peux faire un lien à ton… Tu peux simplement partager le lien de ta présentation sur OneDrive. Évidemment, en mettant peut-être comme lecteur seul, parce que tu ne veux peut-être pas que les gens écrivent directement dans ta présentation, puis ils pourraient s'en faire une copie. Mais aussi, ne vous inquiétez pas, parce que lors de l'ordre, il va y avoir l'enregistrement qui va être mis sur le site Web du Centre Franco dans quelques jours. Et puis, il va y avoir aussi les liens à la présentation, mais les liens aussi au partage que vont nous faire les personnes responsables des ateliers. Donc, la présentation de Chantal va être présente aussi. Mais là, je vois qu'elle l'a partagé, Chantal, sous format… PDF. Parfait. Excellent. Format PDF. Je devrais-tu aussi le format PowerPoint? Peut-être pas tout de suite. Je pense que pour l'instant, si les gens l'ont en format PDF, toutes les informations sont là, puis on verra de quelle manière qu'il sera partagé plus tard. Merci beaucoup tout le monde. On vous invite à la prochaine rencontre avec Philippe Longchamp. Merci Chantal. Merci beaucoup. Très, très agréable. Merci. Merci. Très bien. Merci Chantal. Je vais te laisser avec ceci, puis on se retrouve peut-être à la prochaine rencontre. À bientôt. Prends soin de toi. Merci. Moi aussi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501